Écoutez cette histoire, Paulette, 86 ans, menacée d'expulsion, a décidé d'elle-même de partir vers l'au-delà et la laisser une lettre. Donc on ne respecte plus nos anciens en France, c'est ça ? À partir du moment où on ne respecte pas nos anciens, c'est qu'on ne respecte pas notre pays. Fin ! Elle vivait dans un camping à Aix-en-Province. Paulette, c'était la doyenne de ce camping. Imaginez la détresse dans laquelle elle pouvait être pour décider d'aller vers un arbre et de faire ce qu'elle a fait. D'accord ? Est-ce que vous imaginez une femme de 86 ans devoir quitter le lieu, la caravane, c'était dans un camping, expulsée sans savoir où aller ? 86 ans, elle devait tout recommencer. Il n'y a pas quelqu'un qui pouvait l'aider ? Il n'y a pas quelqu'un, justement, les personnes qui ont décidé de l'expulsion des gens de ce camping, la mairie ou quoi que ce soit, ne pouvaient pas aider cette grand-mère ? Ne pouvaient pas envoyer des personnes pour la rassurer ? Elle a décidé de partir ce jeudi 17 octobre. Elle a laissé une lettre avant de partir vers l'au-delà. Moi, ça me bouleverse personnellement, je suis bouleversée par cette histoire où elle a expliqué, en fait, que tout a été fait un peu à la sauvage. Elle n'a même pas eu le temps de comprendre, elle avait perdu des kilos, elle ne savait pas où aller. Elle n'a pas de lien direct, elle n'avait pas de lien direct avec sa famille et d'un coup, ils ont coupé l'électricité. Ils ont commencé à couper l'eau et en fait, c'est comme si on ne lui laissait même pas le choix. On lui a fait zéro proposition valable, d'ailleurs zéro proposition tout court. Elle allait faire quoi, Paulette ? Je rappelle qu'elle avait 86 ans, presque 90, et elle a fini sa vie comme ça. Ils ne l'ont pas respectée. Une lettre de 81 ans, Nadine, explique qu'elle comprend tout à fait le choix de Paulette. Elle-même, ça fait 18 ans. Paulette, ça faisait près de 30 ans. Et elle explique en fait qu'ils ne leur ont pas laissé le temps de se retourner. Là, elle a fait ses cartons, mais elle ne sait même pas ce qu'elle va devenir. Donc, il y a une mobilisation qui va se faire pour l'aider. Mais Paulette, elle n'a même pas eu le temps. Enfin, elle était complètement désespérée. Elles ont fait des travaux dans leur caravane. Elles ont fait des travaux autour. Elles se sont fait un petit cocon pour elle, pour vieillir dans ces conditions. En plus, ce n'étaient pas les meilleures conditions de l'année. Vous imaginez bien. Mais pour elle, c'était au moins garder une dignité. Cette dignité-là, ils ont réussi à leur enlever. Ils ont été prévenus au mois d'août. Au mois d'août. Et ce n'était même pas certain. Et personne n'y croyait, puisque le camping appartient à un grand groupe qui a de l'argent. Pourquoi ce grand groupe ? Moi, j'ai une question. Très bien. J'ai une question pour ce grand groupe dont je vais vous donner le nom. Pourquoi ? Puisqu'ils ont plein d'argent. Ils voulaient rénover le camping. Les personnes âgées. Les femmes avec leurs enfants. Il fallait leur prendre des appartements ou des hôtels. C'est quoi ça ? Utopia a repris le camping depuis avril 2024. Pourquoi ils n'ont simplement pas fait le nécessaire ? Dès le départ, en disant, attention, on va rénover. Vous allez retrouver vos caravanes. Entre-temps, Madame Paulette, nous vous avons pris tel appartement. Madame Paulette, tel appart-hôtel. C'est ce qu'on fait dans notre association. Alors qu'on n'a même pas de subvention. On a trois cacahuètes, trois francs, six sous, comme on dit. Et on arrive à se débrouiller. Je ne fais même pas d'appel aux dons. Nous, avec Salima, on arrive à faire ça. Et ce grand groupe n'y arrive pas. Mais c'est une blague. Donc voilà, on ne respecte plus nos personnes âgées. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand on les retrouve mangées dans les poubelles, je vous dis la vérité. Moi qui suis dans la rue et qui travaille avec les sans-abri, il y en a énormément, c'est bon. Et des grands-parents aussi dans la rue, il y en a énormément. C'est bon aussi ? Non, ça me révolte. Vraiment, ça me révolte. Personne, ma Paulette. Vous en pensez quoi ? Dites-moi franchement, vous en pensez quoi ? Sous-titrage ST' 501